ce qui fait que les mariages ne durent pas ici en occident ce qui fait que les gens ne se marient pas ici en occident ce sont des petites choses que beaucoup de gens ne comprennent pas il y a vraiment une sonnette alarmante aujourd'hui qui parle de beaucoup de divorces soit les gens ne se marient pas ici en occident mais moi je vais vous relater certaines choses peut-être des petites choses qui ne sont pas vraiment des choses majeures qui font que les gens opèrent du mariage les gens ne veulent pas s'engager dans des relations amoureuses aujourd'hui la première chose avant que j'entre là je veux dire d'abord merci à vous qui m'écoutez vous qui me suivez vous suivez à cette heure ci si vous aimez vous aimez la vidéo n'oubliez pas de liker de partager de mettre des j'aime et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne ici prière à vous abonner puisque c'est la place où j'ai fait je relate les faits réels des faits réels de la communauté africaine la communauté immigrante ici au canada des choses faciles imaginez vous avant pour trouver une femme il fallait passer par des églises il fallait chercher des connexions des amis aller dans une famille quelqu'un quelconque mais aujourd'hui on n'a pas cet âge là puisque le monde a changé la technologie a simplifié beaucoup des choses avant pour trouver une femme on écrivait des petites notes on a voyait des lettres mais aujourd'hui on n'a même pas besoin des lettres vous avez les téléphones sur vous aujourd'hui pour chercher une femme vous n'avez pas besoin de vous plier de pleurer de plier de 20 une femme juste pour accepter votre amour soit votre et à votre avance il ya les sites internet qui sont partout les les sites des racontes ils sont partout et gratuits avant pour avoir une femme il te fallait quand même beaucoup de jours vous allez l'amener à l'extérieur sortir avec elle la prouver que vous êtes vraiment l'homme qu'il faut vous êtes vous êtes le vrai homme masculin pour la protéger pour 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 promouvoir à tous ses besoins mais aujourd'hui les femmes qui dépendaient des zones elles sont devenues des femmes libres les femmes qui ok les femmes émancipées les femmes qui dépendaient à chassant pour ça de notre protection aujourd'hui elle vaut dans des gyms elles sont devenues même plus fortes que les hommes alors la carte a changé les choses ont changé les choses ont évolué les gens qui conquise kiss 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 et clou toujours aussi le point du mariage du mariage du mariage vous devez comprendre et puis apprendre les signes du temps aujourd'hui au moins je vous parle pour trouver une femme comme je le disais avant au lieu de faire une semaine un mois avant de la connaître il ya déjà les sites internet les sites des racontes où tu peux trouver une femme pour la pour les pour la journée tu vas sur l'internet il ya des femmes qui cherchent et pardon qui cherchent et les hommes il ya aussi les hommes qui cherchent et les femmes il ya les hommes qui sont vraiment qui sont qui ont besoin des faits peut-être de faire l'amour il ya aussi des femmes qui sont là juste pour cela alors quand vous vous connecter là bas vous n'avez pas besoin de vous plier de montrer à une personne que vous êtes la personne qu'il faut vous n'avez pas besoin de tout ça aujourd'hui il suffit seulement d'activer votre profil si les sites internet des racontes qui sont tellement beaucoup ici en occident et puis vous allez faire ce que vous voulez les choses ont changé même si les si les dada des télévisions ici les des télévisions occidentaux occidentales il ya des sites internet des racontes qui sait qu'on fait les publicités à la télévision vous n'avez qu'ont tellement que les travails ne permet pas les gens de se raconter aujourd'hui les gens travaillent du matin au matin tu peux faire des cailloux tu peux travailler 2 tu peux faire des travails les jours c'est à toi d'organiser ta vie tellement que en le monde occidental les gens pour après l'argent les gens pour derrière l'argent il n'y a pas le temps de s'amuser il n'y a pas le temps de dépasser sur les mariages les blancs eux-mêmes ils ont compris le système ils ont ils se sont ils ont organisé une façon de satisfaire les gens il ya aussi des boutiques ici à l'occident il ya des boutiques où vous pouvez aller vous allez vous satisfaire là bas boutique qui sont reconnus par l'état les boutiques alors si vous êtes encore en afrique je sais que vous comprenez vous n'allez pas comprendre les réalités de l'occident il ya les gens qui sont dans des foyers ils ont permis de leur propre femme puisque une femme qui est ici en occident elle peut sortir avec un autre homme on va dire si c'est son corps est là les droits de faire avec ce corps est là tous les droits de faire c'est qu'elle veut avec ce corps tu vois maintenant qui va faire quoi attaquer non pendant que les lois sont votées à faveur des femmes toutes les lois presque quand une femme peut une femme sort avec un autre homme même de ta propre maison si tu les découvres au lieu de la chasser c'est toi qui sera chasser dans ta propre maison ça peut être la maison que tu loue même si c'est la maison que tu as acheté c'est toi qui va quitter bien que c'est top c'est ta propriété privée où tu dois quitter vous voyez là où les choses changent dès que vous arrivez ici il ya les gens qui ne veulent pas se mettre dans des mariages puisqu'ils savent les conséquences vous pouvez vous pouvez avoir une femme aujourd'hui si elle veut te quitter à tout moment elle va te quitter et puis tout ce que tu as vous allez partager à part le partage il ya ce qu'on appelle alimony je ne sais pas alimony en français c'est quoi dès que vous divorcez la femme qui à qui vous a divorcé même si c'est elle qui a commis l'adultère vous êtes divorcé si elle n'a pas un beau travail tu vas la payer à part même les a pas à part payer les affaires tu vas payer la femme là chaque mois dès qu'elle vivra tu vas la payer puisque le gouvernement dit qu'elle n'est pas capable de vivre les standards de vie qu'elle vivait avec toi si elle vivait à un standard vraiment commun une femme vraiment qui vit d'une vie et une vie modeste vous risquez de payer beaucoup d'argent juste pour qu'elle puisse vivre la vie qu'elle vivait avec toi jusqu'à ce qu'elle va tu c'est elle va trouver un beau travail vous voyez mais est maintenant ajouté à cela si vous aviez des affaires avec la dame là vous allez payer pour payer les 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 frais des affaires quand tu n'es quand y est divorcé quand tu n'es pas avec la femme tu peux à peu près 33% de ton salaire 33% imagine toi tu combien tu gagnes tu vas payer pour les affaires et puis tu vas payer alimony de la femme puisque tu es du vous elle est divorcé et ne travaille pas tu vas la nourrir malgré ça c'est pour cela que les gens qui voient beaucoup de ils voient de telles choses ils préfèrent de vivre seul il préfère de s'abstenir de tout ça quand vous voyez les blancs qui n'ont pas d'affaires ils sont vieux il ne faut pas les juger vous ne connaissez pas les réalités de l'occident il ya des gens qui ont besoin d'avoir des affaires mais préfère avoir un chien puisque savent que dès qu'ils auront les affaires si ils ont un beau travail il ya les femmes qui vont qui seront avec toi parce que tu as un beau travail toi tu ne peux pas savoir puisque ici quand tu vas avec quelqu'un si dada zek a fait d'avoir à votre première rencontre souvent les femmes les femmes vont te poser des questions qu'est ce que tu fais dans la vie ce sont des questions qui seront toujours là et ce sont des réalités et vous qu'elle te pose qu'est ce que tu fais dans la vie directement si tu n'es pas malade tu vas commencer à t'étaler mais elle elle veut comprendre il veut savoir si tu es capable de prendre des responsabilités s'il y avait quelque chose maintenant tu vas dire que tu travailles peut-être tu fais un travail pareil et puis pendant que vous êtes dans des relations dans des relations de copinage elle voit que vraiment tu es un homme qui est un homme qui travaille un homme qui est vous avez toutes les qualités d'être appelé mari mais peut-être un thème pas mais elle cherche une situation elle veut se stabiliser financièrement qu'est ce qu'elle va faire et va jouer la carte d'être une femme modèle la femme que tu veux mais dès qu'elle aura ce qu'elle veut dès que l'eau et elle voit et l'aura c'est que l'âge que c'est qu'elle voulait des toits il ya beaucoup de femmes qui vont qui divorcent leur mari épouse un autre garçon elle divorce il ya d'autres femmes qui ont plus de trois affaires avec trois différents hommes maintenant imagine toi la femme là elle ne travaille pas elle reste seulement à la maison l'argent de la fa 33 pour ça vient des trois hommes est ce que la femme là a besoin même si elle travaillait l'argent là va toujours venir maintenant ce sont des femmes là qui vivent mieux que les hommes puisque les hommes les pays elles sont là pour juste pour pour vivre pas même si vous partagez les affaires vont commencer à venir vous imagine toi que tu lui donnes 33 pour ça de ton salaire et puis à part cela c'est un exemple vague tu lui paye 33 pour 30 pour ça de ton salaire et même 20 même 25 de ton salaire le jour la femme vient te visiter souvent la femme tu passes là tu passes le temps avec la femme vendredi samedi dimanche pendant que la femme vient te voir tu vas dépasser aussi encore sur la fin tu perds d'abord l'argent à la face et la femme qui les garde et puis quand la femme va venir te visiter tu payes encore c'est toi qui va dépasser sur la femme puisque la femme a besoin de couches et la besoin de manger c'est toi qui va prendre la charge alors pour dire que dans tous ces cas là je pense que selon moi c'est l'homme qui perd beaucoup c'est l'homme qui perd c'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'hommes ici ils préfèrent mourir sans affaire à dans la vie c'est ma de copinage au lieu de s'engager des mariages puisqu'ils savent que si les mariages ne marchaient pas bien et si ce sont déjà qu'il faut de bon travail c'est déjà la risque de perdre beaucoup c'est pour ça que vous allez voir le beaucoup déjà qu'ils deviennent vieux au lieu de s'engager il laisse jala d'ici en occident ils vont partir dans des pays comme thaïlande en amérique latine endonésie philippines ils vont quitter les pays occidentaux pour aller dans des pays d'état de tiers monde pour vivre leur vie maintenant à une une vivement pour un jour leur vie avant de mourir puisque dans la vie occidentale c'est tellement que c'est ce n'est pas facile de s'assortir dans un mariage où il y a où il y a les divorces alors si tu veux épouser quelqu'un ici en occident je te prie de mieux la connaître puisque ça va prendre ça risque de te mettre dans des pressions exorbitantes si tu ne prends pas tout temps à étudier la personne avec qui tu veux passer le reste de ta vie regardez les gens qui sont ici comme je l'ai dit au début il faut mieux bien voir comment les gens vivent les gens d'ici ne se mettent pas dans des relations inutiles dans des relations amoureuses trop vite là ils ne se mettent pas à profondeur parce qu'ils savent les conséquences maintenant toi quand tu viens de l'extérieur tu veux vivre ici tu immigres ici tu ne veux pas étudier tu ne veux pas voir comment les gens vivent c'est toi qui te met en couple avec les différentes femmes aujourd'hui vous allez voir beaucoup d'hommes beaucoup de jeunes immigrants africains ils souffrent ces gens là souffrent il ya des gens qui sont devenus des alcooliques des drogués puisque la vie qu'ils pensaient vivre et la réalité c'est deux choses différentes beaucoup sont dans des drogues ils ont fait affaire avec plus de trois de trois femmes à part ça que parce que c'est une blanche mais c'est qu'il n'y a pas et qui c'est une canadienne est grandi ici pendant des générations générations ont elle même elle est ma famille elle est gentille qui ne sait pas ce qui est derrière sa tête il faut bien prendre le temps d'étudier les gens il ya beaucoup de nos frères ceux qui souffrent qui ne savent même pas quoi faire puisque la vie est devenu tellement difficile il ya deux il ya des certains de vos frères qui sont ici vous les appelez ne prennent pas le téléphone vous pensez qu'ils sont déjà morts non ils sont pas morts vous les voici facebook peut-être mais quand vous les appelez ils ne vous appellent pas ils ne font rien parce qu'ils sont coincés dans des situations tellement difficile ils ont les d'autres ont tellement honte à vous dire des réalités les photos de facebook d'instagram que ça ne vous trompe pas il faut être vigilant il faut comprendre les systèmes ici les gens souffrent quand il s'agit de divorce il ya beaucoup déjà qui s'excuse qui se suicide juste à cause de divorce puisque il vaut il est les gens qui pensent qu'ils vont ils vont perdre et tout il ya d'autres qui ont déjà acheté des maisons mais juste à cause de divorce ces gens là vont retourner dans des maisons de location puisqu'ils ne seront pas capables d'assumer elle le coût des maisons qu'ils ont acheté soit la maison même si la femme ne l'a pas aidé appel à acheter la maison comme ils étaient à couple c'est comme on dit unification des biens quelque chose comme ça l'argent là sera divisé par des pour les pour la femme et pour toi et puis encore quand ça il s'agit des enfants c'est toi qui va encore payer pour les enfants donc il ya c'était couteau à double trachat quand on parle du mariage ici vous pouvez amener votre femme vous pouvez venir choisir votre femme ici c'est à ce que je sache prenez le temps à étudier votre partenaire il peut être énorme ça peut être énorme il ya des hommes qui sont aussi des janjou des hommes qui ne sont pas et qui ne sont pas normal mais ici comme la loi est fait pour les femmes c'est pour cela que j'ai fait j'ai je me suis j'ai fait allusion juste agir à majorité les femmes puisque c'est souvent on dit là les divorces en amérique du nord c'est souvent les femmes qui qui sont à l'auteur plus de 60 63 pour ça des divorces est causée par des femmes ici en occident alors je pense que vous avez aimé la vidéo il ya beaucoup 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 de choses à dire sur les sujets si je pense que de temps à temps je vais que je vais pas je vais amener autre sujet qu'au sénat les divorces ici et je suis à la fin de la vidéo ici je pense que vous l'aviez aimé alors n'oubliez pas à partager la vidéo si vous êtes vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à la chaîne ici je m'appelle guilmas comme vous voulez vous le voyez je suis là pour vous donner de vous relater les réalités de la vie occidentale ici au canada en amérique du nord bye